Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a décidé de la création d'une autorité indépendante pour gérer les élections. Est-ce qu'on peut connaître la composition de cet organe unique ? Ensuite, est-ce que sa création va-t-elle réellement garantir la crédibilité et la transparence des élections ? Je vous remercie. Alex. Alexis Calambri, Mali-Tribune. Je pense que le programme d'action gouvernementale portait sur la durée de la transition qui a pris fin. Est-ce qu'on peut avoir une évaluation de votre part ? Ensuite, quelles sont les grandes lignes que vous tracez pour les 24 mois qui se dessinent ? Merci. Alors, je vous rappelle qu'on est sur les réformes politiques et institutionnelles. Syrah. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Syrah Batchivi de Loartem. Le Mali est dans la logique de rédiger aujourd'hui une nouvelle constitution. Les constitutionnalistes, certains constitutionnalistes, voient en cela le virage vers une quatrième république carrément. Quelle est la nécessité aujourd'hui pour le Mali d'aller vers une nouvelle constitution ? Est-ce que vous êtes déjà à la tâche pour cela ? Merci. Bonjour. Moi, je suis le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Les difficultés du Mali sont-ils liées à un problème de personnes ou à un problème de réforme politique et institutionnelle ? Merci. Merci, chers confrères. Donc, ce sera tout pour cette phase, Monsieur le Premier ministre. Merci bien. Les réformes politiques et institutionnelles, je vous l'ai dit dans l'introduction, sont une exigence fondamentale du peuple malien. Vous vous souviendrez qu'en 2018, après l'élection présidentielle, nous avons eu l'une des plus graves crises politiques post-électorales qui a duré des mois, en l'intérieur et à l'extérieur du Mali, dans les villes et les campagnes. Face au risque de déstabilisation du pays, la CEDEAO avait dépêché en son temps une mission de haut niveau, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a déposé un rapport. Et ce rapport disait quoi ? En substance, octobre 2018, la CEDEAO disait qu'après l'analyse de la situation politique, après avoir échangé avec l'ensemble des forces politiques et sociales, elle fait une recommandation forte. C'est de ne plus tenir des élections en République du Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles exigées par les populations. Octobre 2018, c'est la CEDEAO qui le demandait. Nous pensons d'ailleurs que le soulèvement de 2020, qui a conduit au changement de régime, entre autres raisons, est le résultat de non-application de cette recommandation de la CEDEAO. Parce que le gouvernement d'alors n'a pas fait les réformes. Ça c'est... La deuxième chose, c'est que ça fait 20 ans que les besoins de réformes politiques et institutionnelles, notamment la réforme de la Constitution, s'est imposée. Vous vous souviendrez qu'en 2001, le président d'alors avait initié une révision constitutionnelle. La loi de la révision a été votée à l'Assemblée. La date des élections a été fixée. Le collège a été convoqué. À la dernière minute, ça a été reporté, sinon annulé. 2001. Le président élu, en 2002, a fait 10 ans. À la dernière année, il voulait procéder à une révision de la Constitution. Dieu en a décidé autrement. Il y a eu le changement de régime avant la révision. En 2017, un troisième président a tenté la révision de la Constitution. Face au risque de soulèvement, parce qu'il y avait des doutes quant à l'objectif visé par la révision, face à un risque de soulèvement populaire, à la dernière minute, vous vous souviendrez que c'est presque entre 23h et minuit que le président a fait une déclaration solennelle pour retirer la révision constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y a un besoin profond de réformes au Mali. Demandée par les Maliens, demandée par les partenaires du Mali. C'est pour cela que nous nous étions surpris. Et c'est pour cela que nous n'avons pas lâché, malgré les pressions. Quand je dis nous, le gouvernement, nous n'avons pas lâché sur la nécessité de faire des réformes politiques et institutionnelles. Et les Assises nationales ont renforcé cette demande et ont demandé avec force l'installation d'un organe unique, indépendant d'organisation des élections. Nous avions avant la CINI, nous avions l'administration, nous avions la délégation générale aux élections. Je crois qu'il y a trois ou quatre institutions qui s'occupaient des élections. Il a été décidé de les regrouper en un seul organe qui va conduire le processus électoral, qui va proclamer les résultats des élections. La Cour constitutionnelle se chargera de valider ces résultats et de s'occuper du contentieux électoral. Donc, les réformes politiques et institutionnelles, notamment l'installation de l'organe unique, indépendant pour la gestion des élections, c'est une demande forte du peuple malien. Nous pensons que s'il est mis en place suivant la lettre et l'esprit du texte, il doit minimiser les risques de contestation des élections. Il s'agit de minimiser les risques de contestation des élections, pour que la majorité des citoyens ait le sentiment que les élections ont été transparentes et qu'ils ont choisi les dirigeants de leur choix. Sa composition est définie dans la loi. En tous les cas, le test est au niveau du Conseil national de transition, qui a continué, dans le sens de la recherche de l'inclusivité, à élargir ses écoutes, même aux forces politiques qui avaient refusé de participer au processus. Parce que, comme je vous avais dit, le Premier ministre s'est allé vers les forces politiques, les ministres ont continué, le président de la transition lui-même est descendu dans l'arène, à un moment donné, pour appeler les différentes forces politiques à se joindre au gouvernement pour la réussite des assises et la tenue et la mise en place de l'organisme. Mais il y a des forces politiques, pour des raisons qui leur sont proches, c'est leur droit, qui ont refusé tout cela. En discutant avec un ami responsable politique, je lui ai dit, vous savez, le train de l'histoire, il n'attend pas. Quand il est à la gare, il faut rentrer dans le train. Si vous n'êtes pas d'accord, vous descendez à la gare suivante. Mais si vous attendez de finir vos débats avant que le train de l'histoire ne démarre, il va partir vous laisser. Bon, c'est arrivé avec certains. Heureusement, le train s'est arrêté à la gare du CNT. Le CNT a décidé de continuer. Les recommandations du président, c'est-à-dire rechercher l'inclusivité, le gouvernement l'a appliqué. Le CNT a continué. Donc, ceux qui avaient refusé de participer au débat, quand le CNT les a appelés, ils sont allés. Donc, à la gare du CNT, d'autres sont venus maintenant faire les débats. Ce que nous, nous souhaitons, c'est que l'esprit et la lettre du texte ne soient pas vidés de leur contenu. Comme on dit le philosophe, on dit que la parole est donnée à l'homme pour bien exprimer ses idées, mais souvent, la parole est utilisée pour masquer ses idées. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est d'accord avec la réussite de la transition et dire qu'on n'est pas d'accord avec l'installation de l'organe unique tel que le gouvernement de transition l'a prévu, qu'on n'est pas d'accord avec la lutte contre la corruption et l'impunité, qu'on n'est pas d'accord avec les réformes politiques au motif qu'il faut les reporter après les élections, c'est un autre gouvernement qui doit les faire, un autre gouvernement légitime. Mais on a organisé qu'il y ait des élections depuis 30 ans, on n'a eu que des gouvernements légitimes depuis 30 ans, pourtant on a eu 4 coups d'État sans compter les tentatives de coups d'État. Donc il faut tirer les leçons de tout cela. C'est pour cela que nous nous fondons beaucoup d'espoir sur le fait que le Conseil national de transition, après les écoutes de l'ensemble des forces publiques, comme je l'ai dit, le président du Conseil national de transition a continué dans la logique de la recherche de l'inclusivité, souhaité par le chef de l'État, que ce texte va être approuvé. Je pense que les deux pieds sur lesquels marche la transition, le gouvernement et le CNT, continueront à marcher à la même cadence pour qu'à la fin, la transition puisse être une réussite pour tous les Malinois. Le programme d'action gouvernementale a fait l'objet de plusieurs types d'évaluations. D'abord au niveau du gouvernement, trimestriellement, nous avons saisi régulièrement le Conseil national de transition, les résultats de la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale. Il y a eu souvent des discussions à caractère polémique. Vous savez, chez nous, dès qu'il y a un débat contradictoire, beaucoup concluent qu'il y a des antagonismes. le débat contradictoire est nécessaire pour la bonne santé de la démocratie. Quand le Conseil national de transition, en jouant son rôle naturel de contrôle de l'action gouvernementale, a demandé à écouter le Premier ministre sur la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale qu'il a autorisé. Certains ont vu en cela une confrontation entre les deux institutions. Alors que nous, nous avons trouvé que c'était une bonne chose. Les saintes jouent son rôle et le gouvernement, d'ailleurs, n'avait d'autre choix que d'aller répondre parce qu'il a l'obligation de rendre compte. Dans ce processus, il y a eu des fixations sur certains chiffres. Vous savez, quand on met en œuvre un programme d'action, il y a des actions à court terme que vous finissez de réaliser au bout de six mois ou sept mois. Il y a des actions qui commencent et qui ne finiront que dans neuf mois, d'autres dans cinq ans, d'autres dans deux ans. Il y en a même qui continueront même après la transition. Quand vous mettez tous ensemble entre ce qui est fini, ce qui est en cours qui va être terminé d'ici quelques temps, on était à plus de 80%. Mais dans les débats politiques, les débats ont pris souvent une cournure politique, il y a eu la fixation sur les 35% d'actions totalement réalisées. L'important, c'est que tous ces débats n'aboutissent pas à des antagonismes entre les institutions. Et donc, les 24 mois qui restent, comme vous avez demandé, vont décliner dans les semaines à venir publiquement. Nous n'avons pas voulu sortir des discussions du caractère discret et respectueux dans lequel nous sommes avec la CEDEAO. Sinon, nous avons implanté un comité de suivi technique, un comité de suivi d'évaluation politique présidé par le ministre des Affaires étrangères, le comité de suivi politique et technique présidé par le ministre de l'administration territoriale. Tout est connu aujourd'hui et de nos partenaires de la CEDEAO. Le chronogramme est connu. Nous avons discuté de tout cela. Et donc, dans les semaines à venir, si le président en convenait, parce qu'il est dans les discussions avec ses homologues, ça pourrait être rendu public. Je crois que ça va renforcer la confiance des citoyens et des partenaires. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de partenaires, au contraire, qui ont été ravis par la publication du décret. Parce qu'ils ont dit qu'il y a au moins une incertitude qui a été levée totalement quant à la fin de la transition. Ça, ça leur suffisait. Ils demandaient maintenant le déroulé. Le déroulé, nous l'avons travaillé aussi. Mais c'est dans le tiroir pour l'instant. Nous nous aurions souhaité qu'après le sommet de la CEDAO, que ça soit publié avec eux, ensemble. Il existe ce chronogramme. La nécessité d'une nouvelle constitution, je crois que je suis revenu là-dessus. Mais ce que les Maliens veulent maintenant, c'est vraiment un État refondé. C'est-à-dire une constitution qui prend en charge les véritables préoccupations des Maliens. On a une constitution qui n'a pas empêché, dont l'application n'a pas empêché trois ou quatre coups d'État à moins de 30 ans. Il faut s'interroger. On a une constitution où des choses se font au nom du peuple qui n'ont rien à voir avec le déroulé. Le peuple n'a eu d'autre choix que de recourir à un soulèvement. parce que les léviers institutionnels normaux n'ont pas fonctionné. Lorsque en 2013, le gouvernement de transition à la fin dit pour mettre en œuvre la loi d'orientation de programmation militaire, l'armée a besoin de 400 milliards de francs CFA sur cinq ans. on a un gouvernement démocratiquement élu, légitime, comme c'est les termes qui sont un peu à la mode, qui réévalue à 1230 milliards. Gouvernement élu qui réévalue, les Maliens votent des deux mains, même les opposants. sept ans après, des camps militaires sont attaqués, les militaires sont tués en masse, ils n'ont pas souvent de munitions, souvent ils n'ont pas d'armes, souvent ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. c'est le ministre de la Défense qui l'a dit devant les députés, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les vecteurs aériens qui sont indispensables vu l'émancité de notre territoire, tant qu'on n'aura pas la suprématie dans les airs, il est illusoire de penser changer le rapport des forces militaires sur le terrain. Or, tant que les rapports des forces militaires sur le terrain n'auront pas changé vis-à-vis des groupes terroristes, aucun message politique ne sera audible, aucune réforme ne sera possible. 7 ans après, on enterre nos militaires dans des forces communes parce qu'on ne peut même pas rapatrier les corps pour les enterrer dignement. 7 ans après, il y a des pans de notre territoire où nous ne pouvons pas survoler parce qu'il faut des autorisations. 7 ans après, quand nos camps sont attaqués, on ne peut pas les secourir parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'a pas les vecteurs aériens. Les militaires peuvent tenir des heures durant. vous vous rappelez de l'attaque de Ndeliman ? 7 heures de temps et pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Les Maliens disent attention, mais où sont partis les fonds que nous avons votés ? les Maliens apprennent qu'on commande des hélicoptères. 6, on se retrouve avec 2 d'occasion qui travaillent quelques mois et sont arrêtés. Heureusement, nous les avons réparés aujourd'hui. Ces hélicoptères sont sur le théâtre des opérations alors qu'ils étaient cloués. Les 2 qui n'ont marché que quelques mois. les Maliens commandent des avions soit une partie des avions ne vient pas ou même ceux qu'on achète cash sont bloqués. On ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne pour équiper notre arme. on est totalement dépendant de la volonté des décisions politiques prises ailleurs pendant que la population continue de mourir. Des villages entiers sont détruits. Des militaires tombent un grand nombre. Pendant ce moment, dans les ambassades, dans les grands forats internationaux, le Mali est dirigé par un gouvernement démocratiquement élu. l'aide internationale coule à flou. Les Maliens disent mais attention, qu'est-ce qui peut amener à ça ? Il faut changer la constitution. Parce que même lorsque, avec l'énergie du désespoir, l'opposition en son temps, le chef de fuite de l'opposition perd son nom, se met la Sissé, a demandé à l'Assemblée, enquêtons au moins pour savoir qu'est-ce qu'on a fait du montant qui a été alloué à l'armée. Dans un système démocratique normal, c'est la moindre des choses, surtout un pays en guerre, le pays qui nous donne les leçons. Quand il y a des choses comme ça au niveau de leur parlement, ils mettent des commissions d'enquête pour savoir au moins et situer les responsabilités. La demande a été mise dans les tiroirs. Donc ça veut dire que la constitution que nous avons ne permet pas de gérer l'État de façon démocratique. La volonté de quelques personnes peut s'imposer à l'ensemble du peuple malien. Les élections sont truquées. l'argent destiné au pays est détourné, mais le plus grave au niveau de la défense en période de guerre. Les citoyens n'avaient aucun moyen de dire qu'il faut arrêter cette dérive. La seule solution qui reste, c'est la rue. Donc il faut une constitution où il y a un équilibre des pouvoirs qui permet de dire aux hommes politiques que l'élection ce n'est pas un blanc-seing pour faire ce qu'on veut. L'élection ne rend pas le peuple esclave de l'élu. L'élection pour parler de façon triviale c'est un permis que le peuple donne à un ou un groupe d'hommes pour conduire ses destinies. C'est comme quand vous donnez un permis à un chauffeur. S'il passe son temps à faire des accidents, à tomber dans des caniots, à faire des morts, celui qui a donné le permis le retire. Celui qui détient le permis c'est le peuple. Soit il le retire à la suite d'élections. Ce qui a été souhaité en 2020 ça n'a pas été le cas. Ou bien il le retire en descendant dans la rue en faisant la désobéissance civile parce qu'on n'est plus dans une république. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et donc je pense que la révision constitutionnelle qui est de l'initiative du président, c'est important de le souligner, c'est le président qui initie la révision constitutionnelle ou le conseil national de transition qui fait aussi l'assemblée. Le président comme il l'a fait jusqu'ici tiendra compte de toutes les sensibilités exactement comme on a organisé les assises nationales de la refondation pour que la nouvelle constitution soit une constitution qui soit conforme à nos valeurs qui prennent en charge les préoccupations, les soucis des Maliens d'aujourd'hui. Donc je pense que ce que les Maliens veulent, c'est une constitution qui permet de gérer de façon équilibrée le pays. Et à ce niveau, je pense qu'on ne parle pas sur un terrain viet, sur les présidents qui se sont succédés. Ils ont fait des réflexions, je pense qu'on ne les jette pas dans la poubelle, c'est ce que nous avons dit, la spécificité de cette transition, c'est que nous, nous n'avons jamais dit qu'il faut déchirer les pas de l'histoire et les jetés. On les tourne, après avoir lu et retenu ce qu'il y a dedans, de bon. Donc je dis oui, une nouvelle constitution, une quatrième république est nécessaire. C'est ça. C'est ça.